Avec ce tutoriel, vous allez pouvoir facilement alterner les couleurs sur un nombre de lignes personnalisées pour une meilleure lisibilité. En effet, selon vos besoins, vous pouvez par exemple modifier vos feuilles Excel en alternant les couleurs une ligne sur deux ou sur le nombre de lignes que vous souhaitez, ce qui facilite la lecture pour le suivi des données sur une ligne spécifique. Pour vous entraîner, je vous invite à ouvrir un nouveau fichier Excel. Pour alterner les couleurs, une ligne sur deux, vous pouvez bien sûr mettre vos données sous forme de tableau, mais vous avez une autre possibilité. Pour ce faire, soit vous sélectionnez la plage de cellules où vous souhaitez appliquer cette mise en forme, ou après avoir sélectionné une cellule, vous utilisez le raccourci clavier en appuyant simultanément sur les touches CTRL1 pour sélectionner toutes les cellules. Ensuite, dans l'onglet Accueil, vous cliquez sur Mise en forme conditionnelle, sur Nouvelles règles et sur Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Pour enregistrer la formule, vous faites un clic gauche dans le champ se trouvant sous Appliquer une mise en forme. Puis, vous notez le signe égal et vous notez en majuscule la fonction Mode qui renvoie le reste de la division du nombre par le diviseur en utilisant les arguments Nombre et Diviseur. Pour continuer, vous ouvrez une parenthèse, vous notez la fonction Ligne en majuscule et vous ouvrez et fermez une parenthèse. Dans ce contexte, le numéro de la ligne est utilisé en tant que l'argument Nombre dans la fonction Mode. Pour l'argument suivant correspondant au diviseur, vous ajoutez un point-virgule, vous notez 2 afin de vérifier si le numéro de la ligne actuelle est divisible par 2 et vous fermez la parenthèse. Pour terminer la formule, vous tapez le signe égal et vous mettez 0. Ainsi, cette formule vérifie si le numéro de la ligne actuelle est divisible par 2. Si c'est le cas, la ligne est une ligne paire, le reste de la division est égal à 0 et la mise en forme conditionnelle est appliquée pour chaque ligne paire. Pour ce faire, vous cliquez sur Format et sur l'onglet Remplissage. Pour choisir une couleur, je vous recommande d'éviter les couleurs trop vives qui peuvent rendre la lecture des données difficile et fatiguer les yeux. Vous pouvez par exemple appliquer les couleurs proposées par Excel lorsque vous mettez vos données sous forme de tableau. Pour cet exemple, je vais utiliser le deuxième gris clair et vous confirmer en cliquant deux fois sur OK, ce qui applique la couleur sélectionnée à toutes les lignes paire. Mais si vous préférez colorer ou mettre en surbrillance les lignes impaires, c'est-à-dire en commençant par la première ligne, alors comme précédemment, vous sélectionnez toutes vos lignes, puis vous cliquez sur Mise en forme conditionnelle, sur Gérer les règles, et vous faites un double clic gauche sur la règle enregistrée. Dans la formule enregistrée, vous faites un clic gauche derrière le 0, vous l'effacez, vous notez 1. Pour cet exemple, je vais appliquer une couleur différente et vous confirmez en cliquant trois fois sur OK. Et comme vous le constatez, cette fois, ce sont bien toutes les lignes impaires où la couleur est alternée une ligne sur deux. Toutefois, selon vos besoins, si vous souhaitez alterner les couleurs une ligne sur trois ou une ligne sur quatre ou plus selon vos besoins, alors en retournant dans Mise en forme conditionnelle, puis sur Gérer les règles, vous faites un double clic sur la formule enregistrée, et cette fois, vous allez modifier le diviseur. Par exemple, pour avoir une ligne sur quatre, vous faites un clic gauche derrière le 2, vous l'effacez, et vous notez 4. Puis si vous voulez que la première ligne soit en couleur, ainsi que toutes les lignes impaires, alors vous laissez le 1, sinon vous le remplacez par le 0 pour obtenir en couleur les autres lignes paires. Comme précédemment, en cliquant sur Format, je vais modifier la couleur en sélectionnant cette fois un bleu, et vous confirmez cette modification en cliquant trois fois sur OK pour obtenir une ligne sur quatre en couleur. N'hésitez pas à tester cette mise en forme conditionnelle pour alterner les couleurs sur un nombre de lignes personnalisées. Et merci d'avoir suivi ce tutoriel. Pour visionner d'autres tutoriels portant sur Excel, vous pouvez cliquer sur le « i » qui figure en haut à droite de la vidéo pour accéder directement au lien de la playlist. Maintenant, c'est à vous d'essayer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et merci de prendre quelques secondes pour me dire si cette vidéo vous a plu en laissant un commentaire ou en cliquant sur le bouton « J'aime ». Merci ! Sous-titrage ST' 501